Le roi de la table, les macroutes, ces magnifiques gâteaux fourrés aux dates que tout le monde adore. Moi je les aime, c'est mes gâteaux préférés. En plus, celles-ci sont cuites au four, donc beaucoup beaucoup moins gras. Suivez-moi ! On commence directement. On aura besoin de 3 mesures de semoule moyenne et une mesure de gras. Là j'ai mis de la semoule dans un saladier, une cuillère à café de sel, de la cannelle, à peu près, je dirais, une demi-clière à café de cannelle. Je mélange le tout, puis je verse la mesure de gras. Je vous mets les ingrédients à la fin de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous ! Et laissez-moi un message, ça me ferait énormément plaisir. Donc avec la main, on va bien travailler, bien mélanger tous ces ingrédients. Donc il faut vraiment faire rentrer le gras dans la semoule. Vous frottez, vous allez avoir quelque chose de sableux. C'est-à-dire comme à peu près la pâte sablée. En mélange, donc là je vais ramasser la pâte avec un petit peu de fleur d'oranger. La fleur d'oranger, je ne peux pas vous donner vraiment les ingrédients, la mesure exacte. Donc on rajoute vraiment petit à petit. Là, on rajoute juste un petit peu, à peu près je dirais 3 cuillères à soupe, 4 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Donc on va juste imbiber un petit peu notre semoule et on la laisse de côté se reposer. Pendant ce temps-là, je vais prendre deux mesures de date, de pâte de date, à laquelle je vais rajouter une cuillère à café de beurre ou de margarine. Un petit peu de cannelle et une demi-mesure de grains de sésame facultatifs, mais je vous assure que ça donne un goût vraiment trop trop bon. Donc les grains de sésame torréfiés bien sûr et on va travailler tout ça avec la main. En rajoutant aussi de la fleur d'oranger, donc je travaille tout ça. Puis je vais rajouter de la fleur d'oranger petit à petit jusqu'à ce que vous allez avoir une pâte de date très moelleuse. Pas liquide, mais vraiment moelleuse, facile à travailler. Vous allez voir, on va farcir nos macrotes avec cette pâte de date. Donc il n'y a pas de sucre, c'est sucré naturellement avec le sucre des dates. C'est une recette vraiment magnifique et beaucoup moins gras que les macrotes habituelles avec de l'huile. Donc c'est cuit au four, vraiment, vraiment, je vous conseille de l'essayer. Elle est vraiment magnifique. Donc voilà, on va avoir ça vraiment moelleuse. Donc là, je reviens à ma semoule, à ma pâte. Là, je vais encore mouiller avec de la fleur d'oranger et je vais la travailler. Bien sûr, pas trop pétrir, on travaille un peu. On va avoir, pareil, une pâte assez molle, pas trop non plus. Donc il faut vraiment rajouter petit à petit, je vous conseille. Si c'est la première fois que vous faites les macrotes, toujours faites attention avec l'eau, avec la fleur d'oranger. Donc là, j'ai vraiment ramassé la pâte avec que de la fleur d'oranger. Mais vous pouvez mélanger un petit peu d'eau avec un petit peu de fleur d'oranger. Mais avec que de la fleur d'oranger, c'est encore, bien sûr, meilleur. Donc vous allez avoir une pâte comme celle-ci. Regardez, c'est très facile à travailler. Et on passe directement au façonnage de nos macrotes. Donc pour confectionner nos macrotes, j'ai pris de la pâte, un petit peu de pâte. On commence toujours pour faire par petite quantité. Donc un petit peu de pâte. J'ai fait un petit boudin. On fait un trou au milieu, à la longueur, bien sûr. Puis j'ai mis la pâte de date. Moi, je mets beaucoup. Je suis vraiment assez généreuse en termes de date. Donc je mets beaucoup de date. Il faut bien refermer, comme vous voyez. Il faut bien appuyer pour que ça ne sorte pas à la cuisson. Et vous retournez votre pâte. Et vous commencez à appuyer. Et puis enrouler votre pâte pour que ça s'allonge. Donc la hauteur, ça va être à peu près de 3 à 4 cm, on va dire. Après, c'est ce que vous voulez. Si vous voulez voler plus haute, il y en a qui aiment des macrotes hautes. Il y en a non. Donc ça existe des moules spécialement pour les macrotes. Si vous en avez, utilisez-le. Sinon, faites comme moi. Donc vous faites la mesure de deux doigts. Puis je vais découper mes losanges. La première fois, je ne coupe pas vraiment. Je fais juste... J'appuie un petit peu avec le coteau. Puis je vais venir vraiment bien couper mes losanges. Donc dans un plateau à l'eau au four, je mets mes macrotes. Et sur chaque macrotes, je vais mettre une noisette de beurre ou de margarine. C'est ce qui fait qu'on aura des macrotes vraiment magnifiquement bons. C'est mon secret que je vous révèle à vous. J'espère que vous allez me laisser un message pour me remercier. On va les faire cuirac. 180 degrés pendant 40 minutes. Sortez du four directement les planches d'ondimiel. Persemez de grains de sésame. Et bon appétit. Je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine. Bon appétit.